Bonjour, nous sommes réunis ici, par YouTube un peu reposé, en la présence de Dieu avec nos attentes, et portant avec nous les attentes du monde. Nous venons avec notre foi, mais aussi avec nos doutes, nous venons avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs, nous venons tels que nous sommes, parce que c'est lui-même qui nous invite à venir nous rejoindre, et il a promis de ne jamais se détourner de nous. Nous venons vers lui, comme il vient à nous en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre bon aubergé. Soyez bien les bienvenus dans ce culte vidéo, paroissiens habituels ou passants, parce que c'est lui-même qui nous a appelés. Alors je vous propose de chanter le quantique 21, 08. C'est toi Seigneur qui nous unis, et nous allons chanter les trois strophes. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 23. Psaume de David Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Je vous invite à chanter au Cantique 4105 Nos cœurs te chantent des deux strophes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous invite à écouter la volonté de Dieu. Écoutons ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. Voici la voie par excellence. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Prière de repentance Face à cet idéal infini d'amour et de charité, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son aide. C'est ce que je vous propose de faire en partageant cette prière d'amboisse de Milan au IVe siècle. « Viens Seigneur, cherche ton serviteur. Viens mon berger, cherche la brebis épuisée. Laisse les autres et cherche la seule qui est perdue. Viens vers moi, que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches, accueille celui que tu trouves. Place sur tes épaules celui que tu as accueilli. Ce fardeau n'est pas pour toi une charge. Viens donc Seigneur, cherche ta brebis, viens toi-même. Porte-moi sur la croix qui est salutaire à ceux qui sont perdus, qui est reposante aux fatigués, qui est vivifiante aux mourants. Viens, il y aura le salut sur la terre et de la joie au ciel. Viens mon berger. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 44-14 Au prend mon âme, les strophes 1 et 2 Au prend mon âme, prends la Seigneur, Et que ta flamme brûle à mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, Sois seulement maître au divin roi. Source de vie, de repas d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. On t'en m'en plaintes, sois mon soutien. Calme mon crainte, toi mon seul bien. Dieu m'almerfide, regarde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile, tourne à mes yeux. Sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de repas d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme mon crainte, toi mon seul bien. Écoutons la parole de pardon. Le bon berger c'est moi, dit Jésus. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour elles. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Je vous invite à chanter au cantique 44, 14 Au prend mon âme, l'astrophe 3. Voici l'heure d'un jour nouveau. Le ciel se dort des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi je mire ? Le vent en tête, il va venir. Sous sonnerie, d'homme et d'amour Vers toi je crie la nuit de jour Entends mon plainte, soit mon soutien Calme mon crainte, toi 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 mon soutien Le texte du jour que nous allons lire C'est dans l'évangile de Jean Tout d'abord au chapitre 10 Les versets 11 à 18 C'est le texte du jour Et c'est là que Jésus déclare Je suis le bon berger Puis pour contextualiser cette déclaration Nous allons lire le chapitre 9 De l'évangile de Jean Donc le texte qui est avant Les versets 1 à 38 Que les textes de la Bible Que nous allons lire Seigneur Donnent du sens à notre vie Nous sommes à ton écoute Que le Saint-Esprit nous vienne en aide Amen Évangile de Jean chapitre 9 Versets 1 à 38 Sur le chemin Jésus voit un homme Qui est aveugle depuis sa naissance Les disciples de Jésus demandent Maître Cet homme est aveugle depuis sa naissance Donc Qui a péché ? Lui ou ses parents ? Jésus répond Ni lui Ni ses parents Mais puisqu'il est aveugle On va reconnaître clairement Que Dieu agit pour lui Pendant le jour Nous devons accomplir le travail De celui qui m'a envoyé La nuit arrive Et personne ne pourra travailler Pendant que je suis dans le monde Je suis la lumière du monde Après que Jésus a dit cela Il crache par terre Avec sa salive Il fait de la boue Et il met la boue sur les yeux de l'aveugle Ensuite il lui dit Va te laver dans l'eau A Siloé Le nom de Siloé veut dire envoyer L'aveugle y va Et il se lave Quand il revient Il voit clair Cet homme était un mendiant Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir Avant disent Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait ? Les uns disent Oui c'est lui D'autres disent Non c'est quelqu'un qui lui ressemble Mais l'homme dit C'est bien moi Alors les gens lui demandent Tes yeux sont ouverts comment ? Il répond L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue Il l'a mise sur mes yeux Et il m'a dit Va à Siloé Et lave-toi J'y suis allé Je me suis lavé Et maintenant je vois clair Les gens lui demandent Où est-il cet homme ? Il répond Je ne sais pas On conduit chez les pharisiens l'homme qui avant était aveugle Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle C'était le jour du sabbat Les pharisiens eux aussi demandent à l'homme Tu vois clair maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme leur dit Il m'a mis de la boue sur les yeux Je me suis lavé Et maintenant je vois Quelques pharisiens disent L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu En effet Il ne respecte pas le jour du sabbat Mais d'autres disent Un homme qui est pécheur Ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux Alors ils demandent encore à l'homme qui était aveugle Et toi ? Qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux ? Il répond C'est un prophète Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle Et que maintenant ils voient clair C'est pourquoi ils font venir ses parents Et ils leur demandent Est-ce que cet homme est bien votre fils ? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance Maintenant il voit Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Les parents de l'homme répondent Nous le savons C'est bien notre fils Il était aveugle depuis sa naissance Maintenant il voit Mais ce qui s'est passé Nous ne le savons pas Qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne savons pas Interrogez-le Il est assez grand Il répondra lui-même Les parents disent cela Parce qu'ils ont peur des chefs juifs En effet Ceux-ci se sont déjà mis d'accord Ils vont chasser de la maison de prière Tous ceux qui affirment Jésus est le Messie C'est pourquoi Les parents de l'homme disent Il est assez grand Interrogez-le Alors Pour la deuxième fois Les pharisiens appellent l'homme Qui était aveugle Et ils lui disent Dis la vérité devant Dieu Nous Nous le savons Celui qui t'a guéri Est un homme pécheur Il leur répond Je ne sais pas si c'est un pécheur Mais je sais une seule chose J'étais aveugle Et maintenant je vois clair Il lui demande Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Comment est-ce qu'il a ouvert tes yeux ? L'homme leur répond Je vous l'ai déjà dit Mais vous ne m'avez pas écouté Vous voulez entendre une deuxième fois Pourquoi donc ? Vous avez peut-être envie De devenir les disciples de Jésus Vous aussi ? Alors Ils se mettent à l'insulter Ils lui disent C'est toi qui es le disciple de cet homme Nous Nous sommes les disciples de Moïse Nous Nous savons que Dieu a parlé à Moïse Mais cet homme-là Nous ne savons pas d'où il vient L'aveugle guéri leur répond Voilà une chose étonnante Il m'a ouvert les yeux Et pourtant vous ne savez pas d'où il vient Nous le savons Dieu n'écoute pas les pécheurs Mais il écoute celui qui est fidèle envers lui Et qui fait sa volonté On n'a jamais entendu dire Quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme Qui est né aveugle L'homme qui fait cela Vient de Dieu Sinon Il ne pourrait rien faire Il lui répond Depuis ta naissance Tu es tout entier dans le péché Et tu veux nous apprendre quelque chose Alors ils le mettent dehors Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri Jésus va donc le trouver et lui dit Est-ce que toi tu crois au fils de l'homme ? L'homme lui répond Seigneur, qui est-ce ? Je veux croire en lui Jésus lui dit Eh bien, tu le vois Celui qui te parle maintenant C'est lui L'homme dit Seigneur, je crois Et il se met à genoux devant Jésus Amen Jean, chapitre 10, versets 11 à 18 Je suis le bon berger Le bon berger donne sa vie pour ses brebis Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger Et les brebis ne lui appartiennent pas Lorsqu'il voit venir le loup Il abandonne les brebis et prend la fuite Alors le loup s'en empare et les disperse Le simple salarié s'enfuit Car il travaille pour de l'argent Et ne se soucie pas des brebis Moi, je suis le bon berger Je connais mes brebis Et elles me connaissent Tout comme le Père me connaît Et comme je connais le Père Je donne ma vie pour mes brebis J'ai encore d'autres brebis Qui ne sont pas de cet enclos Celles-là aussi, il faut que je les amène Elles écouteront ma voix Et il y aura un seul troupeau Un seul berger Le Père m'aime Parce que je donne ma vie Pour la reprendre ensuite Personne ne me l'enlève Mais je la donne de moi-même J'ai le pouvoir de la donner Et j'ai le pouvoir de la reprendre Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père Amen Qui est Jésus ? Dans le texte du jour Jésus apporte lui-même une réponse Je suis le bon berger Ce n'est pas la seule fois Que Jésus use une image Pour mieux se faire connaître En effet, nombre de fois Dans l'évangile de Jean Jésus centre le message De la bonne nouvelle Sur sa propre personne Par le biais d'images Quelques exemples Que vous connaissez sans doute Je suis le pain de vie Celui qui croit en moi N'aura plus jamais fin Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Aura la lumière de la vie Et ne marchera plus jamais Dans les ténèbres Encore un autre exemple Je suis le chemin La vérité Et la vie Ou encore Je suis la porte Celui qui entre En passant par moi Sera sauvé D'autres fois encore Au lieu d'utiliser La première personne Pour parler de lui-même Jésus utilise l'expression Le fils de l'homme Tel est le témoignage De Jésus sur lui-même Mais quel est le témoignage Des témoins de son temps ? Quelle réponse apporte-t-il ? Et comment comprendre Cette affirmation de Jésus Je suis le bon berger Je vous propose donc De zoomer sur la guérison De l'aveugle-né C'est le texte Qui précède la déclaration De Jésus Je suis le bon berger En effet Toute bonne formation À la prédication Vous dira qu'il est indispensable De situer un texte Dans son contexte Pour en saisir tout le sens Cette étape de construction D'une prédication Est souvent transparente Pour l'auditoire Mais cette fois-ci Je vais la partager avec vous Car ce récit Est d'une richesse extraordinaire Le récit de la guérison De l'aveugle Se situe vers la fin Du ministère de Jésus La situation est tendue Avec ses contemporains Les débats portent De façon passionnée Voir violente Parfois Sur qui est Jésus Le récit de la guérison De l'aveugle-né En lui-même est simple D'une simplicité évangélique On pourrait dire Sur le chemin Est installé pour mendier Un aveugle de naissance Jésus frotte les yeux De l'aveugle Avec de la terre Mélangée avec sa salive Et demande à l'aveugle D'aller se laver la figure Au bassin de Siloé L'aveugle y va Il revient Il est guéri Il voit Cette guérison Auraient pu être restituée En un seul verset Mais cependant Elle est racontée Dans un chapitre entier Ce qui intéresse Le rédacteur de l'évangile Est de repérer Comment chacun des témoins De cette guérison Se positionne Vis-à-vis du miracle lui-même Et du coup Quelles sont les réponses Apportées par chacun d'eux A la question Qui est Jésus L'évangéliste Ne narre pas tant Une histoire Qu'il s'attache A cette question Qui est Jésus C'est un quasi-procès Tenu par les pharisiens Qui nous est présenté Je vous propose donc A notre tour De tenir aussi un procès Et d'écouter Tour à tour Chacun des témoins Un procès Démarre par le rappel Des fêtes Sur le chemin Est installé un mondial Un aveugle Un aveugle de naissance Jésus frotte les yeux De l'aveugle Avec de la terre Mélangée à sa salive Il demande à l'aveugle D'aller au bassin De Siloé Pour se nettoyer la figure L'aveugle y va Et quand il revient Y voit Maintenant C'est le moment De convoquer les premiers Témoins C'est ceux de toujours Ce sont les disciples Qui suivent Jésus Depuis bientôt trois ans Pour eux La réponse est évidente Jésus est leur maître Il est leur rabbi Ce qui à l'époque Était un maître spirituel Les disciples Qui ont l'air D'être des adeptes D'une théologie Proche de celle Contemporaine De la rétribution Voire de la prospérité Pose la question Maître Pourquoi cet homme Est-il né aveugle ? A cause de ses péchés ? Ou à cause du péché De ses parents ? Pour eux La théologie C'est binaire Je fais le mal Je suis puni Je fais le bien Je suis béni Paradoxalement Dans cette façon De voir la vie Qui se veut très religieuse Il y a un absent Dieu Avec une telle logique Ce sont nos actions Ce sont nos œuvres Qui sont source de bénédiction Et non Dieu lui-même Et c'est pour cela Que Jésus leur répond En les faisant regarder ailleurs En faisant référence A la gloire de Dieu Qui est prête A se révéler Face à la maladie Il est rassurant De trouver une explication Parfois On la trouve Dans une mauvaise hygiène De vie De la personne malade Mais quelle explication Posée devant la mort D'un enfant D'un ou d'une amie Partie trop jeune Nier la souffrance Et son scandale C'est nier la croix Et sa douleur Les disciples Préfèrent donner Une explication A la misère Qu'ils rencontrent C'est rassurant Finalement Le monde Devient rationnel Jésus Lui Il agit Convoquons maintenant Les parents Par crainte D'être exclu De la synagogue Il se cantonne Au fait Nous savons Que notre fils Il est aveugle Et que ce malade L'a guéri C'est bien notre fils Dès qu'il s'agit De se positionner Vis-à-vis de Jésus Il m'a t'en touche Autérogez-le vous-même Il est en âge De répondre Ne les blâmons pas trop Regardons Ce qui motive Le réticence A témoigner C'est la crainte D'être exclue De la synagogue De la communauté De ceux Qui chaque semaine Se retrouvent Pour lire ensemble La Bible Convoquons Le témoin Le témoin Ce n'est pas Le moindre C'est l'aveugle De naissance Il est là Sur le bord Du chemin Il n'a pas l'air De solliciter Une guérison Il se laisse Toucher Par Jésus Qui lui frotte Les yeux Avec de la boue Formée De la terre Et de la salive Il a même L'air Autant muet Qu'aveugle Il obéit Donc Sans rien dire A Jésus Qui lui dit D'aller se laver La figure Au bassin De Siloé Il y va Se lave Et quand il revient Il voit Cet aveugle Semble n'avoir Rien du mystique Mais au contraire D'avoir bien Les pieds sur terre Il raconte A ses voisins Les fêtes Telles qu'il les a vécues Sans chercher A les interpréter L'homme appelé Jésus A fait un peu de boue Il en a frotté mes yeux Il m'a dit Va Siloé Te laver la figure J'y suis allé Et après Je suis revenu Je voyais Pour lui Jésus à ce moment là Est l'homme Qu'on appelle Jésus C'est ce qu'il raconte Aux voisins Ensuite Aux pharisiens Qu'il interroge Une première fois Il raconte encore Les fêtes brutes Il m'a mis un peu De boue sous les yeux Je me suis lavé la figure Et maintenant Je vois Il ne se sent pas à l'aise Avec ses nouveaux interlocutaires Il sent le piège Dans ce nouveau témoignage Jésus n'est même plus nommé On a droit à « il » Pour désigner Jésus Il n'ose même plus raconter Qu'il a obéi à Jésus En allant au bassin de Siloé Il se est juste lavé Puis Paradoxalement A la question précise Et toi Que dis-tu de celui Qui t'a guéri les yeux ? Il répond C'est un prophète Une nouvelle interrogatoire Des pharisiens Parce qu'il y en a eu deux Dans un premier temps L'homme guéri N'est guère bavard Et n'émet aucune opinion Sur Jésus Il ne veut pas simplement Aller dans le sens des pharisiens Et reste donc évasive Je ne sais pas Si il est pécheur ou non Puis Il revient À des fêtes brutes Sans interprétation J'étais un aveugle Et je vois Les pharisiens Vont alors pousser L'homme guéri Dans ses retranchements Après des échanges Où L'homme va se montrer capable De controverses Voire D'humour Et de sarcasme Il va se dévoiler à nouveau Et se positionner Vis-à-vis de Jésus Si cet homme Ne venait pas de Dieu Il ne pourrait rien faire C'en est trop Pour les pharisiens Le voilà chassé De la synagogue C'est-à-dire Chassé De sa communauté Collégieuse De sa communauté Le voilà seul C'est sans compter Sur la compassion De Jésus Jésus va donc À sa rencontre Et encore une question Crois-tu au fils de l'homme ? La réponse n'est pas simple Alors un dialogue s'enclenche Dis-moi qui c'est Maître Pour que je puisse croire en lui Et Jésus de répondre Eh bien tu le vois C'est lui qui te parle maintenant L'homme a été guéri De sa cécité Et maintenant Il peut voir Jésus Il peut voir le fils de l'homme Et l'aveugle guéri De tomber à genoux Je crois Seigneur Quelle belle confession Je crois Seigneur Pas de floriture théologique Pas d'adhésion à une doctrine A une religion Juste le cri de la foi Je crois Seigneur Cet homme a tout compris Les derniers témoins De cette scène Et on va les convoquer Ce sont les pharisiens Ils sont divisés au début Quant à la réponse A donnée à la question Qui est Jésus Certains disent Celui qui a fait cela Ne peut pas venir de Dieu Comment un pécheur Pourrait-il faire De signes miraculeux Sur quels éléments S'appuient-ils ? N'oublions pas Ce sont des religieux Ils sont tiraillés Entre reconnaître Tout le bien Qui vient de Dieu Et le respect Des principes religieux En effet Jésus lui Place la compassion Avant le respect De la loi religieuse Et Jésus a donc effectué Deux actes défendus Le jour du sabre Premier acte Il a pétri de la boue Deuxième acte Il a exercé la médecine Pour les pharisiens L'humanité Est séparée en deux camps Il y a ceux Qui font le bien Et ceux Qui ne respectent pas Les principes religieux Jésus n'a pas respecté La joie suive Il faut donc Ils font donc À la fin Tous bloquent Contre l'homme guéri Et refusent son témoignage En faveur de Jésus Puis finalement Il exclut de la synagogue Et Jésus Témoin et acteur De la guérison Comment se définit-il Lui-même Il répond dans un premier temps Par différentes paraboles Puis par l'image Du texte du jour Je suis le bon berger Le bon berger Est prêt à donner sa vie Pour ses brebis Je suis le bon berger Je connais mes brebis Et elles me connaissent De même que je connais le Père Et le Père me connaît Et je donne ma vie Pour mes brebis Oui Il est le bon berger Jésus n'est pas celui Qui garde le troupeau Pour de l'argent Et qui ne pense qu'à s'enfuir Quand le loup Quand le danger est là Dans le contexte Que nous avons vu plus haut L'opposition berger Versus le gardien salarié Se comprend en miroir De l'opposition de Jésus Vis-à-vis des pharisiens Et les pharisiens Ils représentent les religions Voir même Toute religion prête à exclure A vouloir imposer ses préceptes Et à jeter l'anathème Sur qui n'adhère pas A la bonne doctrine Le respect des principes Pour les religieux L'emporte sur la charité Et l'humain A vrai dire Ce travers se retrouve Un peu partout Au-delà des religions Les pharisiens Les pharisiens chassent de la synagogue L'aveugle guéri Après qu'il ait confessé Que Jésus vient de Dieu Il n'avait pas la bonne doctrine L'attitude de Jésus est différente Rappelez-vous Dans le dialogue Qu'il a eu avec ses disciples Les disciples Il cherchait à juger Et à condamner Du fait de son handicap L'homme aveugle C'est lui qui a péché Ou est-il malade Du fait de péché De ses parents Alors Jésus Il a juste fait Prendre conscience A ses disciples De la gloire de Dieu Rappelez-vous Il faut regarder ailleurs Il ne rejette pas Ses disciples Et donc Ses disciples Continueront à le suivre Oui Jésus est un bon berger Il nous connaît Il n'attend pas de nous Une confession de foi parfaite Il est notre bon berger Ce ne sont pas Nos oeuvres Ou notre justesse doctrinale Notre théologie bien construite Ni même notre adhésion A la meilleure des églises Qui nous sauve À l'heure où le loup arrive C'est lui-même C'est lui le bon berger Qui est prêt à donner Sa vie pour nous Et il a donné Sa vie pour nous Il a eu le pouvoir De l'obtenir À nouveau Comme indiqué au verset 17 Nous sommes moins d'un mois Après Pâques Dans ce temps liturgique Appelé temps de Pâques Et les réponses Que nous avons fait résonner Dans notre temple Ce dernier dimanche Ou même chez nous Le Christ est ressuscité Il est vraiment ressuscité Résonne encore Dans nos oreilles Oui Notre bon berger A donné sa vie pour nous Il a le pouvoir De la reprendre Ce que je souhaite À chacun de nous Et de s'approprier Cette réponse Au plus profond De nous-mêmes Oui Jésus est notre bon berger Oui Jésus-Christ est le Seigneur À la fin de l'évangile L'évangéliste n'écrit-il pas Ce qui se trouve dans ce livre A été écrit pour que vous croyez Que Jésus est le Messie Le Fils de Dieu Et si vous croyez en Lui Vous aurez la vie par Lui Oui Jésus est notre bon berger Oui Jésus-Christ est le Seigneur Quel sauveur Merveilleux Je possède Il s'est sacrifié Pour moi Et sa vie Innocente Il s'aide Pour mourir Sur l'infâme me boit. Crucifiez à la croix pour moi. Crucifiez à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'avait libré. Crucifiez à la croix pour moi. Je vous invite maintenant à confesser notre foi et nous allons reprendre le texte de l'aveugle de naissance guérie. Crois-tu au fils de l'homme ? demande Jésus. Dis-moi qui c'est maître ? répond l'homme pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit « Eh bien, tu le vois, c'est moi qui te parle ». « Je crois Seigneur » dit l'homme et il tombe à genoux. Pour confesser notre foi dans celui qui est notre Seigneur, nous allons chanter ensemble ce cantique de 52-01, Jésus-Christ est Seigneur. m'avait libré. Sous-titrage FR ? 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 ... 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 Votre culte touche à sa fin Béni soit Dieu Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions Il est le bon berger Alors, guidé par lui Allons sur nos chemins Avec nos frères et nos sœurs Avec toute sa création Dans l'audace du service et de l'adoration Que le Seigneur vous bénisse et vous garde Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière Et vous accorde sa grâce Le Seigneur tourne sa face vers vous Et vous donne sa paix Oui, Jésus-Christ est le Seigneur Amen Chantons au quantique 56, 05 Le Christ est ressuscité Les trois strophes Alléluia Le Christ est ressuscité Alléluia Il nous a donné sa joie Alléluia Alléluia Pour chaque homme, chaque jour Alléluia 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 Tu donnes son pain d'amour Alléluia Le Christ est ressuscité Alléluia Alléluia Comme il l'avait annoncé Alléluia Près de son père Près de son père il attend Alléluia Alléluia Ceux qui gardent un cœur d'enfant Alléluia Le Christ est ressuscité Alléluia Le Christ est ressuscité Alléluia 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 Le Christ est ressuscité Alléluia Ple Bennett versatile Alléluia Lesélien Votre